Salut tout le monde, c'est Pouce et on se retrouve pour la suite de l'écologique, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode, puisqu'il n'y en a pas eu la semaine passée. Et on retrouve donc Jo et Adam dans leur maison de luxe, on va dire ça comme ça, de vacances, pour terminer leur week-end en semaine. Donc Jo vient de se réveiller après leur nuit, donc la veille ils avaient passé un bon moment dans le jacuzzi. Et donc ils ont été dormir ensuite et elle vient de se réveiller, donc ils avaient besoin de sommeil tous les deux. Donc Adam se réveille aussi, il vient manger. Et donc ils vont manger tous les deux. Tu peux... Tu t'assieds ? Ok, bah toi aussi alors. Assieds-toi, si tu veux bien. Non ? Oui ? Ok. Tu peux éliminer la journée, vous allez papoter le matin. C'est la dernière journée, je pense, à Granite Falls. Hop ! Ils papotent. Je ne sais pas encore ce qu'ils vont faire aujourd'hui, de toute façon la journée est déjà bien bien entamée, donc on verra. Je ne me lasse pas de leur mignonitude, ils sont trop mignons tous les deux ensemble, je trouve. Il y a fait qu'ils dorent là. Je pourrais peut-être aller la promener un petit peu après. On va accélérer un petit peu, donc ils ont terminé. Adam va faire pipi, ok. Bah tu vas débarrasser alors. Et Adam va aller te promener. Voilà, alors elle est où ? Là. T'as envie de courir dehors, ça tombe bien. Hop ! Soin donné, promener. Courte promenade. Voilà. Et ils vont aller se promener. C'est pas toujours un jeu qui doit s'y coller. C'est qui ça ? Une célébrité. Oli Alto. D'accord. Un ours, pourquoi pas. Ah, il y a Sarah qui appelle. Donc elle va répondre. Elle va lui raconter son petit week-end en amoureux. Elle lui dit que tout se passe super bien. Qu'elle est aux anges. Elle lui demande comment se passe la grossesse. Notre pauvre oursa qui n'a pas de litière. Je pourrais lui faire un petit câlin après. Elles ont parlé de leurs parents, ouais. Gratter l'endroit préféré. Jouer. Ça sera un peu plus contente, même si elle doit aller faire pipi. Je ne sais pas à quelle heure ils vont rentrer, donc on va dire non. Voilà, et puis, pendant que Adam promène le chat, le chien, pardon, tu vas aller nager un petit peu, si c'est possible. Est-ce qu'on a un petit peu, est-ce qu'on a un petit peu, est-ce qu'on a un endroit, ouais, tu peux rentrer, donc tu vas aller nager tranquillement. Il fait beau, il fait chaud, on va en profiter, hein. Non ? Ah, tu ne peux pas. On ne peut pas rentrer dedans, en fait. C'est à cause du sapin, peut-être. Ah non, parce qu'il y a une bordure, ok. Je n'avais pas vu. Bon, tu ne peux pas nager. On va faire un peu dans le jacuzzi, alors. Hop, entrée. Adam revient. Enfin, je crois. Non, il continue sa promenade. C'est quand même vachement joli, hein, Granite Falls, je trouve. Il n'y a pas grand, grand chose à faire, mais c'est vachement joli. Voilà, il fait un petit pipi magnifique. Elle, elle est retournée danser, tout va bien. Ah, je pense qu'ils ont fini la promenade. Ok. Je ne sais plus ce que j'avais mis dans le coin. Ils vont peut-être se balader un petit peu, quelque part. Je pense que j'avais quand même mis d'autres endroits, donc on va les retrouver là-bas. Donc, Adam a emmené Jo dans un spa. Un spa que j'ai téléchargé sur la galerie, comme d'hab, que je trouvais plutôt sympa. Très, très joli. Donc, voilà. Avec piscine, des tables de massage, des bains, un sauna, et de quoi même faire un peu de sport et du yoga, ce qu'ils font à les faire, parce que sinon il n'y aura plus de place. Suivre un cours de canalisation d'énergie. Voilà, ils ont leur place, super. On va attendre que le cours commence. J'espère que ça ne va pas bugger encore, pour une fois qu'on a de la place. On va l'allumer. On va mettre... Favoriser la concentration. Adam, il est moins doué que Jo. Pour une fois, ils suivent l'instructeur, parce que parfois ils sont décalés. Adam, ta condition physique là. Mais elle, elle est au niveau 6, donc forcément, lui, il est au niveau 1. Alors, je ne sais pas s'ils vont faire la figure qu'il vient de faire. Je n'ai pas l'impression. Non. Oh, elle est dure, celle-là. Ils font pas comme lui. Est-ce qu'elle va... Non, elle est tombée. Adam. Elle arrive quand même à se relever. Pas mal, pas mal. Bon, celle-là, tout le monde sait la faire. C'est l'instructeur qui dort. Excellent. Puis le cours sera fini, je pense. C'est fini. Ok. Tu peux discuter du cours de yoga. Je n'avais jamais vu ça avant. Ah, bimka seysol. Et puis, ils iront peut-être faire un petit massage. Donc... Euh... Attends. Recevoir un massage... ...aux pierres chaudes. Recevoir un massage... Euh... ...des tissus profonds. Ok, ça marche pas. Recevoir un massage... Ah, voilà. Donc là, elle reçoit son massage. Lui aussi. C'est super joli, quand même. Les pièces et tout, c'est trop bien fait. C'est vraiment apaisant comme truc. Tu vas aller nager pendant que Adam termine son massage. Et puis, vous irez un peu dans le sauna, je pense. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un message aux pierres chaudes. C'est super agréable. Ok. Et du coup, vous allez aller dans le sauna, tous les deux, se détendre ensemble. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Ils vont en profiter qu'il n'y a personne. On va dire qu'ils vont tirer la petite teinture. Et ils vont faire un petit crac-crac, évidemment. Faire crac-crac avec Adam. Allez, va-t'en. Ah bah, il commence à pleuvoir, tiens. Voilà. Et ils vont rentrer. Je pense qu'ils ont passé un bon petit moment de détente. Ils vont rentrer à la maison. On va les retrouver vapeur vénérable. Ils vont rentrer dans leur maison de vacances, du coup. Jurassic Massage. La chaleur de ces galets naît de plusieurs milliers d'années d'érosion. Ravi le corps. Excellent. Donc, les voilà rentrés. J'ai pas eu la petite musique. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est leur dernière nuit. Il me semblait que... Qu'ils devaient rentrer aujourd'hui. Je me suis peut-être trompée. Je sais pas. Je sais pas trop. On verra demain. Ils vont aller dormir, de toute façon. Et puis, on les retrouve demain matin. Mais c'est bizarre. Donc, ils sont réveillés. Et j'ai bien eu la notification que c'était le dernier jour aujourd'hui. Donc, maintenant, c'est plus clair, effectivement. Tu vas aller faire pipi, prendre une douche. Et puis, vous allez vous préparer pour rentrer à la maison. Hop. Tu vas prendre un bain. Euh... Non. Il n'y a plus rien dans le frigo. Enlever la nourriture gâtée. Cuisinez, alors. Tu vas faire quoi ? Toast avec oeufs. Ouais, c'est bien. Pendant qu'elle prend son bain. Elle s'amuse. Tu peux venir t'asseoir. Hop. Tu peux prendre une assiette, ouais. Et vous allez manger tous les deux. Ou pas. Euh... Alors, non. Bah, on va annuler et interrompre les vacances. Donc, on les retrouve à la maison. Donc, ils sont bien rentrés. Je pense que... Orsa pourra utiliser sa litière, enfin. Après trois jours. Tout s'est bien passé. Ici, il fait beau, par contre. Il va pleuvoir deux jours. Mais enfin, il va quand même faire beau. J'espère qu'il fera beau le jour de la fête de l'été. Euh... Elle va aller s'occuper un peu du jardin. Hop. Entretenir le jardin. Super vente. Ça fait rentrer les sous. Et puis, toi... Tu vas nettoyer ça. Je sais pas ce que c'est. Elle va manger. Elle va même pas dans la litière en premier. Tu peux sortir les poubelles, ouais. Attends. Toi, tu vas entretenir le jardin d'abord. Je sais pas s'il y a quelque chose à faire. Je pense pas, en fait, mais... Ah si. Il y a des trucs à faire évoluer. Oh tiens, et ça c'est pas vendu non plus. Super vente. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à faire évoluer ? Je pense pas. Tout est bien... Fourni. Qu'est-ce que tu fais du coup ? Tu manges, d'accord. Toi, tu bois un thé. Alors, je voulais voir si j'avais... Un truc d'ébéniste. On va faire comme ça. Ça c'est quoi ? Ah ouais, on a gagné ça avec la carrière d'Adam. Ça on va aller ranger. Je sais pas pourquoi on a ça, mais enfin. Ça, on peut toujours pas l'éliminer. Tant pis. Ah voilà, il me semblait bien que j'en avais un. On va mettre ça pour Adam. S'il a envie de bricoler un petit peu. On va mettre ça ici. Voilà, ils vont faire ça. On va mettre ça au frigo du coup. Comme ça, c'est pas perdu. Tu pourras ranger ça après. Ranger. Non, on va pas au restaurant. Et puis, vous allez faire une petite bataille de bombes à eau, tiens. Parce que... Il fait beau. On va en profiter. Parce que l'été passé, c'était pas vraiment ça. Il travaille quand, lui ? Dans deux heures ? C'est rude, le retour en vacances. Bien eu. Donc tu commences dans une heure, ok. Ça va, t'es de bonne humeur. Tu vas aller faire un petit pipi. Ils me font rire. Et du coup, toi, tu vas te détendre un petit peu comme il fait chaud. Et Adam va partir travailler. Et on va retrouver Jo quand Adam reviendra. Parce qu'elle a pas grand chose à faire de sa journée aujourd'hui. Le jardin est fait. Donc on la retrouve juste après. Alors, j'ai repris avant qu'Adam finisse le travail. Parce que Jo était en train de se détendre dans sa petite piscine. Et elle a entendu quelqu'un qui est rentré dans la maison et qui l'appelle. Donc elle se demande un petit peu ce qui se passe. Donc elle va sortir et elle va aller voir... On l'a laissé en maillot, par contre. C'est pas cohérent, sinon. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais j'aime bien la cohérence. Et donc, elle voit que c'est Alice. Et elle se dit un petit peu qu'est-ce qui se passe. Bon, j'étais pas censée se faire la bise, mais... Donc, Alice vient la critiquer, en fait. Elle arrive, elle lui dit... Non, qu'est-ce que tu fais, Alice ? Hop. Donc, elle lui dit... Oui, tu crois qu'Adam, il t'aime, qu'il a envie de vivre comme toi, mais en fait, il veut juste profiter de ta maison. Il veut juste ta vie tranquille pour ne pas faire grand-chose de son existence. Mais il ne veut pas du tout fonder une famille avec toi. Il n'a jamais vraiment voulu d'enfant. Et il a seulement dit ça pour que tu tombes amoureuse de lui et qu'il arrive chez toi, qu'il débarque, qu'il s'installe. Donc, Jo, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Ça sème le doute, en fait, chez elle. Donc, Jo, en fait, elle manque quand même de confiance en elle par rapport à ses relations amoureuses parce qu'elle n'a pas eu beaucoup de chance jusque-là. Et donc, elle se dit... Enfin, elle se pose des questions, quoi. Elle se demande, est-ce qu'Alice a raison ? Est-ce qu'elle dit la vérité ? Pourquoi est-ce qu'elle me dit tout ça ? Quel est son intérêt ? Et puis... Elle ne pense pas que c'est juste Alice qui veut récupérer Adam parce qu'elle se sent seule. Et puis Alice lui dit qu'elle fera tout pour récupérer Adam, qu'elle ne laissera pas faire ça parce qu'ils ont un avenir ensemble. C'est pourquoi elle n'est pas vraiment grosse, mais enfin... Je suis distraite par tous les trucs autour. Donc, Alice lui dit qu'elle fera tout pour les récupérer, qu'elle ne laissera pas Adam gâcher sa vie avec Joséphine que de toute façon, elle ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Elle le sait, elle le connaît depuis plus longtemps que Jo. Et donc, Jo, elle doute. Franchement, elle se laisse influencer et elle doute grandement. Elle se dit, qu'est-ce qui se passe ? Elle est triste, quoi. Donc, elle finit par demander à... à Alice de partir. Elle est fâchée. Elle est déçue sur Jo. C'était très sympa, ouais. Donc, Jo, elle n'est pas bien. Donc, elle est pleine de doutes. Elle ne comprend pas ce qui vient de se passer. Elle se dit, est-ce que vraiment Adam m'a menti ? Est-ce qu'il veut juste profiter de ma maison, de ma vie ? Est-ce qu'il ne veut pas d'enfant ? Bref, elle est triste. Elle ne sait plus ce qu'elle doit penser. Donc, elle fait un petit câlin aux animaux pour se motiver un petit peu. Enfin, je ne sais plus comment on dit. se consoler un petit peu. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et elle est un peu effondrée, entre guillemets, parce qu'elle doute, quoi. Alors, elle n'a pas envie de faire face à Adam aujourd'hui. Donc, elle va aller dormir avant qu'il rentre. Il rentre dans une heure, donc. Elle va se détendre un petit peu. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle a besoin de câlins. Justement, ça tombe bien. Brosser. Et puis, elle va aller dormir pour ne pas croiser Adam, parce qu'elle préfère l'éviter. Elle n'a plus confiance. Donc, Adam, il rentre. Il voit que tout est éteint. Il se demande un peu quoi, mais... Parce que d'habitude, je l'attends. Ah, t'as cassé les toilettes. Puis, il vient et il voit qu'elle dort, donc il se demande un peu quoi. Euh... Il dit, bon, je vais aller jouer un peu aux insectes, moi. Aux échecs. Il ne s'est pas dans ses habitudes, mais bon, peut-être qu'elle était fatiguée. Évidemment, il ignore totalement ce qui s'est passé pendant la journée. Et puis, bon, il va aller dormir. Et on les retrouvera, du coup, demain matin. Donc, Jo se réveille assez tôt, parce qu'elle a été dormir tôt aussi. Et elle décide, donc, d'éviter Adam. Donc, elle va se préparer pour aller ailleurs. Voilà. Vers Pipi, puis elle va partir ailleurs. Donc, elle est venue à la piscine de Windenburg pour se changer un peu les idées, faire un peu de sport. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Un peu de sport pour se défouler, peut-être. Elle va manger un bout, d'abord, je pense. Tu vas commander un truc. Ah oui, il n'y a personne. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va venir. Bon, il n'y a personne qui a l'air de venir. C'est con. Est-ce qu'il y a un frigo quelque part pour manger ? Non, bon, elle va nager, c'est pas grave. Tant pis. Ici non plus, il n'y a rien pour manger. Non. C'est con. On va quand même pas engager nous-mêmes. Ça va nous coûter de l'argent. Bon, c'est pas grave. Elle se détend. Hop, plonger. Voilà. Elle passe un bon moment. Et puis Adam, il va se réveiller de son côté. Il va voir qu'elle n'est pas là. Donc on va le retrouver. Donc il s'est réveillé. Il voit que Jo est levé. Donc il va chercher un peu dans toute la maison. Il la voit pas. Il l'appelle. Il va voir dans le jardin. Elle n'est pas là non plus. Elle n'a pas encore entretenu le jardin non plus. Donc il se demande un peu quoi. Il essaye de l'appeler. Mais elle ne répond pas au téléphone. Donc il s'inquiète un petit peu. C'est pas dans ses habitudes de disparaître comme ça. Sans laisser de traces. De pas laisser de petits mots ni rien. Mais bon, enfin voilà. Après, elle est libre aussi. Donc il se tracasse pas trop trop. Mais il trouve ça bizarre. Il est quand même au fond de lui un petit peu inquiet. Parce qu'il se demande ce qu'il se passe. Mais voilà. Il va aller bricoler un petit peu en attendant. Et du coup, nous on va se laisser là. J'espère donc que l'épisode vous a plu. Avec la fin des vacances. Et puis la petite embrouille entre Alice et Jo. Le jardin est vraiment beau en été. Les couleurs et tout. Enfin, je dois encore aménager. Il n'y a rien d'aménagé pour l'instant. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Un petit pouce bleu comme d'habitude. Si ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine fois. Pour la suite de l'écologique. Ou la suite de Strange. Je vous fais des gros bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada